Et yo les potes c'est Daco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous montrer la collaboration avec Jujutsu Kaisen Comme la dernière fois avec la collaboration qu'ils ont fait avec My Hero Academia, je vais vous montrer les skins qui sont déjà disponibles dans la boutique et l'événement en cours S'il y en a qui veulent me soutenir comme d'habitude, code créateur Daco en majuscule au cas où il y en a qui craquent pour cette collab Et c'est là où tu vois quand même que Fortnite ils sont vraiment très très forts, au moment où Jujutsu Kaisen est en train de faire un bruit monstrueux pour la saison 2 Et c'est totalement mérité parce que les épisodes sont incroyables, bah ils nous sortent une petite collab avec Jujutsu Kaisen Faut savoir que Fortnite depuis peu, enfin depuis maintenant un petit moment, ils ont enlevé le mode construction C'est à dire que vous avez le choix, soit vous jouez avec les constructions, soit vous jouez avec le mode zéro construction Et depuis qu'ils ont rajouté le mode zéro construction, souvent quand il y a des collabs, je refais un petit retour sur le jeu, je joue avec les abonnés Donc n'hésitez pas à m'ajouter en ami, là en plus ils ont rajouté un nouveau système de ranked pendant cette saison En gros j'ai fait une petite game, je suis Bronze 3, ils ont fait un petit peu comme les autres jeux PVP C'est à dire que vous avez Laurent Bronze, Silver, Gold, Platine, Diamant, etc Donc ça aussi c'est mieux, franchement cette mise à jour elle est incroyable Mais bon on est là pour découvrir la collab avec Jujutsu, elle dure 2 semaines et 2 jours Regardez il y a des quêtes, brisez la malédiction, devenez un exorciste On va commencer avec le premier skin les gars, Gojo Par contre j'ai pas capté son sac à dos, est-ce que vous avez la rêve ou pas ? J'ai l'impression que c'est des chamallows les gars Là tout de suite franchement je comprends pas trop Par contre aperçu des styles, on peut le mettre sans son bandana, on peut voir ses yeux etc Franchement pas mal Je sais pas si c'est le meilleur skin de cette collab Mais pour le moment ça commence pas mal Par contre j'ai pas vu le prix, il coûte combien ? 1500 V-Bucks quand même Pour connaître le prix, 1000 V-Bucks c'est 8 euros en France Et si t'es argentin je crois que c'est beaucoup moins cher En vrai ça passe hein, en vrai il est plutôt joli hein De toute façon si vous n'avez pas joué à Fortnite depuis longtemps les gars Quand vous lancez une game c'est n'importe quoi Y'a Spiderman qui affronte eux, Hulk, y'a du Doctor Strange, Indiana Jones Y'a vraiment tous les univers, c'est devenu vraiment le multivers Et du coup là c'est le skin de Megumi Alors celui-là je le trouve vraiment fidèle à l'anime Pour le coup par rapport à la saison 1 je trouve qu'ils l'ont extrêmement bien fait J'ai l'impression qu'au niveau des têtes c'est un petit peu mieux fait que le skin de Vegeta Par exemple pour la dernière collab de DBZ Mais c'est plutôt pas mal Donc son sac à dos il me semble que c'est les animaux qu'il invoque Ça fait un petit moment que j'ai pas lu J.J.K Et on va regarder ça, c'est une nouvelle emote Ok il fait le loup en truc comme ça Ok pourquoi pas 1500 V-Bucks Sauf que cette fois t'as une emote en plus Après on va pas se mytho T'achètes pas le pack pour l'emote Sachant qu'en plus maintenant sur Fortnite T'as des emotes où tu peux la faire Et après ton partenaire il appuie sur une touche Et il te rejoint pour la faire Donc là vraiment l'emote elle est pas incroyable Elle est vraiment là pour dire Regarde c'est 1500 V-Bucks mais on t'offre une petite emote En pioche on a le sabre de Megumi les gars Donc là pour le coup j'ai pas la ref Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Mais normalement il fait des invocations Il est pas en train de se taper avec un sabre Peut-être qu'au bout d'un moment dans l'anime il l'a utilisé Mais bon normalement c'est des invocations le gars Et le dernier skin qu'on a dans le shop C'est Nobara Donc pourquoi pas J'ai l'impression que son visage il est peut-être un petit peu moins bien fait Que celui de Gojo et de Megumi Pourquoi pas 1500 V-Bucks Son sac à dos par contre il est stylé Mais ça j'ai envie de vous dire c'est classique Mais là je suis en train de me dire Si c'est le dernier skin Il est où Yuji ? Ils ont pas mis Yuji ? Ou alors il faut que je me balade dans les autres menus Là pareil on a un marteau en tant que pioche Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux Après c'est vrai qu'il y a pas vraiment de truc Ah c'est peut-être le marteau qu'elle utilise d'accord Faudra voir en jeu comment ça rend Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de bruitage dans ses pioches Et quand on regarde le shop en fait regardez Donc là vous avez l'émote hein Elle ne coûte que 200 Donc ça va Je me disais tout à l'heure Ah non c'est une autre émote ok un éléphant c'est pas le même Ok donc si t'achètes le pack T'as une émote en plus Là il y a le pack de Nobara Ils ont rajouté quoi en plus ? Ils ont juste rajouté le marteau Ok ça te fait économiser des V-Bucks Et là du coup il n'y a que vraiment Gojo C'est pas un pack par contre Gojo lui il est là il coûte 1500 Et quand t'en regardes la boutique regardez en fait il manque Yuji La boutique Fortnite c'est devenu quelque chose Franchement depuis qu'ils ont fait cette boutique de cette façon là Tu peux scroll pendant très longtemps Mais regarde Regarde jusqu'où je scroll Je pense que je peux scroll encore 2 minutes J'abuse un peu mais t'as compris le principe C'est vraiment impressionnant ce qu'est devenu Fortnite Par contre j'imagine que c'est dans le système de quête pour avoir Yuji Parce que là il y a sa tête Donc il est là Donc il y a un système de quête Objectif bonus Briser la malédiction Valider toutes les classes Et là ça c'est vraiment ce qu'il est T'as un planeur C'est l'une des invocations de Megumi Et du coup il est là le sabre Peut-être que c'est lui qui le donne Ok c'est peut-être ça du coup la ref C'est bon j'ai trouvé En plus des quêtes les gars On a un petit pass de combat C'est sur le petit logo en dessous Donc c'est là Combatter des malédictions Accomplisser les quêtes Pour recevoir de l'énergie occulte Et valider vos classes d'exorciste C'est plutôt pas mal On va regarder ce que ça donne Là pour le moment c'est le pass de combat gratuit En fait il y a un pass de combat gratuit Un pass de combat payant Là tu gagnes un gain de niveau Tu gagnes une petite emote de lama C'est vrai qu'à la base Il y avait un délire de lama sur Fortnite J'avais complètement oublié Un petit fond d'écran Gratos pourquoi pas on récupère Nobara fâché Pareil une petite emote Qui réagit Ok une emote animée Gain de niveau Oh le petit sac à dos Ok pourquoi pas Gain de niveau Par contre ça sert à quoi les gains de niveau C'est juste ça t'augmente ton pass de combat payant C'est ça ? Ok on a une petite emote dans le palier gratuit Et là une petite emote encore On va pas se mytho Le palier gratuit est pas incroyable Après ça fait des souvenirs Si tu joues à Fortnite Au moins t'auras des souvenirs de la collab avec Jujutsu Donc là on est sur le pass payant On va voir ce qu'il donne Et ce sac à dos Ça au moins je me rappelle C'est quand il essayait de se maîtriser Il se prenait des droites Etc Franchement c'était assez drôle Je me rappelle Je l'avais vu dans l'anime Parce que j'avais commencé à lire Jujutsu Mais ça fait très très longtemps Et entre temps j'ai lu pas mal de choses Gain de niveau Ça c'est quoi ? C'est une nouvelle emote Ah pas mal Il y a un petit brutage et tout Ok pourquoi pas Mais bon C'était quand même Je préfère un petit peu celle de la collab avec MHA pour le moment Encore un gain de niveau Qu'est-ce que c'est ça ? C'est les tags Bon celui-là il est plutôt stylé Mais bon On est quand même dans un pass de combat payant cette fois-ci Donc petite arme pour la SCAR Ah non c'est un revêtement Tu peux les mettre partout Tu peux les mettre aussi sur les véhicules il me semble Donc au moins ils bougent A l'époque il n'y en avait pas beaucoup qui bougeaient Maintenant j'imagine qu'il y en a énormément Plutôt stylé Bon c'est pas mon préféré On regarde gain de niveau On a une sorte de poignière maudite Et du coup ça doit être une pioche j'imagine Pourquoi pas mais bon il n'y a pas de bruitage sur ces pioches Et à la fin on a quand même Yuji Alors est-ce qu'il a plusieurs styles ? J'ai l'impression que oui Mais par contre il ne nous le montre pas ici Mais quand on fait précédent il y a écrit Comprend la tenue Yuji Itatori Suite à capuche Et l'accès à la voix bonus pour 1000 V-Bucks Donc c'est le skill le moins cher En plus t'as des récompenses T'as des saccados Des emotes et tout pour 1000 V-Bucks La seule contrepartie c'est que j'imagine qu'il faut vraiment Prendre le temps de faire toutes les quêtes de la collab Mais bon là celle-là ça dure 16 jours et 19 heures Donc en vrai il y a le temps de finir le pass tranquillement Je sais pas s'ils l'ont réellement bien fait Avec ce skill en tout cas au niveau des yeux J'ai l'impression qu'il y a un petit truc bizarre Peut-être qu'ils ont mis un peu trop de cernes en fait C'est peut-être ça qui me dérange Mais sinon ça passe Mais j'aurais bien aimé qu'il se transforme en Sukuna Parce que sur la collab et macha J'avais le All Might normal Et il pouvait se détransformer Donc ça j'avais plutôt bien aimé le principe C'est pour ça que j'ai tellement kiffé cette collab En plus le All Might il est vraiment super bien fait Après pour la collab Jujutsu Je pense que si je vais faire le Yanclis Ce sera clairement pour Gojo Voilà la saison 2 elle tourne autour de lui Je trouve qu'il est plutôt réussi Mais en même temps tu caches ses yeux Donc forcément le fait qu'il n'y a pas les yeux à faire C'est un peu plus simple pour faire le skin Ils ont mis la tenue etc Mais je pense que je vais craquer sur celui là J'en profite pour vous montrer vite fait Les skins que je préfère le plus actuellement sur mon compte Parce que c'est sûrement une question qui peut revenir Donc forcément Midoriya All Might la classique Je suis aussi un très grand fan de Spider-Man Les gars c'est mon super héros préféré Donc forcément il est là J'avais acheté le premier skin de Black Widow Pendant la collab avec Marvel C'était la toute première collab J'avais pété mon crâne Du coup je voulais marquer le coup Donc je l'avais prise aussi Et ce skin c'était l'un des skins les plus rares Alors je sais qu'entre temps il est ressorti Et je crois qu'il y a une couleur Qui est uniquement pour ceux qui l'avaient avant etc Mais moi je jouais à Fortnite avant même le Battle Royale C'est juste une fois que les gens étaient trop chauds en construction et tout J'ai arrêté C'est les seuls skins que j'ai acheté avec des V-Bugs Qu'il me semble après j'ai lu Mais bon c'est la première saison Le reste c'est que des trucs de passe de combat Et encore j'ai pas fait toutes les saisons N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire Quel skin vous préférez de ce collab Jujutsu Kaisen Est-ce que vous la trouvez réussite ? Personnellement je trouve que c'est ok Voir bien voilà Même si bon tous les skins ne sont pas parfaits Je trouve que c'est plutôt cool Après j'aurais bien aimé que pendant cette collab Il y a une arme un petit peu comme avec la collab MHA On avait le Smash Là je vais aller faire quelques games pour voir ce qu'ils ont rajouté Mais franchement c'est plutôt cool S'il y en a qui prennent des skins Pensez à mettre le code créateur d'un coup en majuscule Ça ferait extrêmement plaisir A vous abonner avec la cloche de notification Pour ne pas rater les prochaines vidéos Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne S'il y en a qui veulent jouer un petit peu avec moi à Fortnite Vous avez mon pseudo Je jouerai ce soir Pensez à mettre le pouce bleu Et nous y à très bientôt Pour la prochaine vidéo les pattes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz